Je suis très heureuse d'accueillir dans cette interview un partenaire qui propose une solution qui permet aux copropriétés de réaliser de belles économies. Je suis en compagnie de Stéphane Giacomoni, directeur commercial de Multimat Comptage. Stéphane, est-ce qu'on pourrait déjà bien présenter la société Multimat Comptage ? Bonjour Isabelle, ravi d'être aujourd'hui présent sur monimmeuble.com pour se présenter. Vous parlez un petit peu de qui nous sommes, Multimat Comptage. Multimat Comptage, nous sommes une entreprise qui a été créée il y a une trentaine d'années, en 1994 très exactement. Cette entreprise a été créée lorsque les premiers systèmes de relève à distance de compteurs d'eau individuels ont émergé. Anciennement, les compteurs d'eau sur les copropriétés, sur les immeubles, se relevaient manuellement de façon traditionnelle. On avait l'habitude du plombier qui passait dans l'immeuble et qui relevait les index des compteurs d'eau, aussi parfois des compteurs électriques. Il y avait les petits papiers qui étaient mis sur les ports. Il y avait différents systèmes qui permettaient de récupérer ces index. Dans ces années-là, dans les années 1994, les fabricants se sont penchés sur le problème. On trouvait une technologie qui permettait de récupérer les données sans rentrer dans le logement. C'était une vraie révolution. Et donc, nous, on a senti qu'il y avait peut-être finalement un marché ou quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et en tout cas, il y avait après quelques sondages qu'on a fait auprès de syndicats d'immeubles, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande de ces personnes-là pour finalement les aider à gérer l'eau sur les copropriétés. Donc, je dis nous parce que dans la structure, le cofondateur qui est Francis Giacomoni, qui est également mon père, on a monté cette structure-là et on a commencé à proposer aux immeubles finalement ce service-là d'individualiser les charges d'eau par ce biais de compteurs individuels qui pouvaient être relevés à distance. Donc, cette structure multimat de comptage, on est présent originellement en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, sur Clamart. On a également trois bureaux, donc un bureau sur Paris, un sur Lyon. Donc, ça nous permet de rayonner sur le Rhône-Alpes et aussi sur les Deux-Savoies et un troisième sur Lille. Donc, société à taille humaine, vu qu'on est aujourd'hui une petite quarantaine de personnes et on maîtrise de A à Z finalement tout le circuit, c'est-à-dire qu'on a nos propres équipes commerciales, nos propres plombiers installateurs de compteurs, nos propres plombiers qui font également la maintenance et toute la partie traitement, relève, donner des index. C'est également fait sur Clamart et on arrive à boucler la boucle en faisant un petit peu tout maison parce qu'on s'est rendu compte que aussi quand on a fait nos sondages auprès de ces syndicats d'immeubles, on s'est rendu compte que les structures finalement avec des circuits relativement courtes, des structures à taille humaine, c'était plutôt la tendance ou la demande de certaines copropriétés qui aimaient bien avoir les interlocuteurs rapidement au téléphone et donc le fait d'être une petite structure, c'était une alternative heureuse en tout cas qu'on était ravis d'accueillir dans ce domaine-là. C'est vrai que le cœur du métier, c'est vrai que nous on met beaucoup ça en avant parce que c'est notre cœur de métier, c'est les compteurs d'eau individuels parce que c'était à l'origine le premier métier, on va dire du multimat comptage, mais en effet l'individualisation des charges est vrai pour les immeubles en effet qui ont des chaudières collectives et qui produisent en effet du chauffage et ont besoin d'un système, alors il y a deux systèmes en effet qui sont ou les répartiteurs de frais de chauffage ou les compteurs de calories, c'est selon comment a été construit l'immeuble finalement et cette technologie s'applique complètement en effet pour les charges de chauffage qui sont en effet le chauffage est souvent le premier poste dans les immeubles et l'eau vient très souvent juste juste derrière, donc c'est vrai que c'est des postes qui sont en effet très importants. Aujourd'hui, c'est vrai que les copropriétaires ont un besoin qui est de payer leurs charges de façon équitable. Donc on va parler de l'eau, ensuite du chauffage. Pour l'eau, ils ont deux solutions, soit la première solution c'est de répartir leurs charges à la surface qu'on appelle au millième, ce qui est de moins en moins d'ailleurs utilisé, mais qui est utilisé encore sur quelques plutôt toutes petites copropriétés, ou d'avoir un système de compteur individuel comme on a pour son pavillon, on a son compteur d'eau, donc le principe est le même pour la copropriété. Donc nous, le domaine qui nous intéresse c'est en effet d'avoir ce compteur d'eau, c'est la prestation que nous on propose, ça va être en effet d'équiper l'immeuble avec un compteur d'eau intelligent, dont on parle un petit peu de la technologie tout à l'heure, et ce compteur d'eau va en effet permettre à la personne de payer ce qu'elle consomme, et nous, je parlais au début de l'entretien, je disais qu'on avait nos plombiers qui équipaient les copropriétés, on va avoir nos installateurs qui vont donc aller sur l'immeuble, brancher, raccorder ce compteur, les clipper, donc il y a une notion un peu de plomberie parce qu'il faut qu'on intervienne sur l'installation de plomberie, et ensuite on va faire toute la partie maintenance derrière, c'est-à-dire que sur le compteur il y a un dysfonctionnement, s'il y a une fuite, s'il y a quoi que ce soit, on fait toute la partie derrière donc de maintenance préventive ou régulière pour relever finalement régulièrement tous les index qui vont nous permettre de répartir les charges d'eau. Donc en produit fini, on va dire on va produire comme un bordereau, donc ça ressemble à un espèce de grand tableau Excel qui est fourni régulièrement aux conseils syndicaux ou aux comptables des syndics, et ce tableau dans lequel on va trouver pour chaque lot de copropriété un numéro d'appareil et une consommation, ce tableau va permettre aux syndicques de répartir équitablement la charge d'eau de chaque copropriétaire, et il en sera de même pour les charges de chauffage. Voilà, tout à fait, donc c'est vrai que cette notion de compteur individuel a été de plus en plus ou est maintenant presque acquise, on va dire, parce que c'est vrai que le prix de l'eau ayant énormément augmenté ces dernières années, même si c'est vrai qu'en France, on a un petit peu la chance quand même d'avoir une eau qui, par rapport à d'autres pays, n'a pas trop trop cher et à profusion, son prix a quand même beaucoup augmenté depuis une trentaine d'années, c'est vrai qu'il était très très peu cher, mais il a quand même malgré tout augmenté. C'est peut-être lié aussi au réchauffement climatique, parce qu'il y a quand même des zones qui sont asséchées maintenant. Tout à fait, de plus en plus, et on se rend compte que la tendance est quand même, et même le traitement de l'eau, etc., coûte de toute façon de plus en plus cher, on est aussi de plus en plus exigeant sur les normes, ce qui est très très bien, parce qu'on a une très bonne eau, paraît-il que même, pour parler de la région parisienne, sur la région parisienne, on a une eau de très très bonne qualité, donc voilà, c'est formidable, mais c'est vrai que cette eau, c'est un vrai coût, et donc c'est vrai que les copropriétés ont de plus en plus envie de rationaliser, de payer, outre le fait de ne payer que ce qu'elles consomment, de payer la juste consommation, en tout cas. Ça a deux avantages, on va dire, et ça va dans le sens de ce qu'on vit actuellement et de la société, c'est-à-dire qu'il y a d'une part le besoin de prendre conscience de sa propre consommation et peut-être de pouvoir la réduire, puisqu'il faut quand même préserver les ressources primaires, et par ailleurs, on a tous besoin de réaliser des économies aussi sur les budgets et les dépenses des copropriétés, donc l'un ne va pas sans l'autre, et ce type de rapport où on voit précisément ce qui est dépensé, ce qui est consommé, fait remonter comme ça une certaine conscience de ce qui peut-être aussi de problèmes structurels, de fuites ou autres qui ne seraient pas forcément visibles ou perçus si on n'avait pas des chiffres à la clé. Tout à fait, c'est vrai que c'est un vrai levier, parce que c'est vrai que sur les charges de copropriétés, parfois c'est difficile d'arriver à faire levier ou au moins à maîtriser ces charges, mais c'est vrai que le compteur d'eau, comme je le disais tout à l'heure est acquis, permet d'en effet de dire, voilà, je pars un mois en vacances ou je pars X temps, je peux en effet aujourd'hui fermer mon robinet d'arrivée d'eau et ne pas payer pendant cette période de vacances comme si j'avais un pavillon. Donc ça, c'est un des leviers. Et on s'est rendu compte aussi que l'accès à l'information de ces données permet de faire raisonner les gens différemment, c'est-à-dire que le fait de donner accès à certaines informations, on l'a vu lorsqu'on a ouvert notre extranet, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les services qu'on propose aux copropriétés, on leur dit, voilà, on vous fournit ces fameux bordereaux parfois, dont je vous parlais tout à l'heure, de bordereaux de consommation, bordereaux d'index, finalement, avec les consommations de chacun qui sont envoyés au syndic et au conseil syndical. Mais aujourd'hui, on a ouvert ce qu'on appelle un accès extranet, un accès occupant, qui s'appelle suivi.conso, on vous enverra à l'occasion le lien. Ce service permet d'accéder à ces consommations d'eau, comme maintenant, on a tous accès via notre smartphone avec notre banque, notre assurance, etc. On a tous une plateforme sur laquelle on a accès à un certain nombre de données, d'informations. Là, on va avoir accès à ces propres consommations et on va pouvoir potentiellement agir et dire, tiens, j'ai beaucoup consommé cette année. Ah, j'ai peu consommé, tiens, je vais regarder. Et c'est le fait d'accéder à ces informations nous font tous raisonner un petit peu différemment pour dire, tiens, je paye trop ou je paye… Ça, ça change aussi le rapport aux choses. Ça change les usages et ça change aussi les façons de consommer en général. Et puis, ça, c'est valable pour l'eau, mais c'est la même chose pour le chauffage, puisque la problématique est la même et la nécessité de réduire la consommation aussi. Tout à fait. Non, mais c'était exactement le même principe sur le chauffage. Et c'est vrai que je parlais de cet extranet. Donc, on a accès maintenant facilement à beaucoup d'extranets avec son smartphone, son PC. Et on se rend compte que, bon, on est aussi de plus en plus, peut-être, un autre problème, un débat qu'on ne fera pas aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est dedans de toute façon. On le fait. Après, il faut l'utiliser à bon escient. Mais c'est vrai que c'est le fait de pouvoir accéder de chez soi, sur son canapé, par son smartphone, à un certain nombre de choses. Et entre autres, ces charges de copropriété, même au PV d'Assemblée générale. Quand on est dans le monde des assemblées générales, des syndicats, on a accès à plein, plein de choses, à des podcasts, aux podcasts de mon immeuble, à des choses sur YouTube. Non, on a accès à plein de choses. On est consommateur quand même de tout ça. Et le fait d'avoir accès à ça, on s'est rendu compte, par nous, nos nombres de connexions, que les gens se connectaient forcément en fin de journée, parce qu'ils ont le temps de regarder ça. Et il y a un vrai impact sur, comme je disais tout à l'heure, sur le fait de sa consommation, de dire, j'ai consommé, j'ai consommé trop de chauffage cette année, pas assez de chauffage, je ferai attention l'année prochaine. On se pose des questions quand même. Alors, les économies d'eau, c'est vrai que c'est un vastueux sujet, les économies d'eau, parce que c'est vrai que ça englobe beaucoup, beaucoup de choses et tout le monde a envie, dans l'idéal, de réduire sa facture d'eau. Mais on se rend compte que finalement, c'est possible par un certain nombre de mécanismes. Alors, il n'y a pas la solution miracle pour économiser l'eau, mais c'est vrai que le comptage de l'eau, et nous, par notre système, peut permettre aux personnes d'économiser l'eau si elles ont en effet cette volonté. Alors, on imagine, de toute façon, que beaucoup de nos propriétés ont cette volonté d'économiser l'eau, donc de s'équiper, pourquoi pas, avec notre système. Nous, la technologie, par exemple, du compteur d'eau électronique, maintenant, qui se télérelève, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compteurs d'eau qui ont de l'intelligence embarquée se relèvent et vont analyser en permanence les consommations. On parlait tout au début de l'entretien des fameux compteurs qui étaient relevés une fois par an ou une fois tous les deux ans par le plombier. Donc là, c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de vision parce qu'on partait d'un index à un autre index sur une période très, très longue. Maintenant, grâce aux nouvelles technologies qui sont embarquées dans ces fameux compteurs, on arrive à relever les compteurs quasi quotidiennement. Donc, c'est-à-dire que le compteur, lui, va surveiller la consommation du logement en permanence et va pouvoir dire, voilà, grâce à mon intelligence embarquée, j'ai un débit permanent depuis plusieurs jours, j'ai une surconsommation. Donc, il y a certaines données qui remontent chez nous que nous, ensuite, on va analyser dans notre back-office pour dire, voilà, c'est une vraie information, c'est une fausse information. On va filtrer quand même tout ça pour analyser et vérifier la véracité de cette donnée brute. Et quand on a vérifié et validé cette donnée, on va l'envoyer au client pour dire, voilà, attention, sur telle zone, en effet, vous parliez tout à l'heure de commerce, c'est très intéressant sur certains commerces type des restaurants, des choses comme ça, qui ont même parfois des climats hauts, qui ont des zones sur lesquelles il y a des grosses consommations. On arrive à, finalement, à envoyer cette information, donc qui est envoyée soit à des régisseurs, soit chez les syndics, soit même parfois sur certains mails directement de copropriétaires ou de conseils syndicaux, de partager cette information et de dire, voilà, attention sur telle zone, sur tel appartement, sur telle boutique, sur tel restaurant, il y a une très grosse consommation. Et c'est vrai qu'on se rend compte, les personnes, finalement, utilisent cette information et sont, entre guillemets, contentes de l'avoir. Donc, pour répondre à votre question initiale, qui était de dire, voilà, quelles sont les économies qui sont réalisables, elles sont très variables. Dans les chiffres, en tout cas, qui sont donnés, c'est qu'un immeuble qui n'a pas de compteur d'eau et qui s'équipe aujourd'hui d'un compteur d'eau individuel, économise environ, alors c'est pour ça que je prends beaucoup de pincettes, entre guillemets, pour donner ce chiffre, mais c'est, on va de 20 à 30 % sur la partie eau, sur l'économie d'eau, et ensuite, sur la partie économie de chauffage, là, les chiffres sont un peu plus raisonnables parce que les études sont un petit peu plus récentes. On parle d'environ de 15 % d'économies potentielles sur une propriété qui s'équiperait d'un système de comptage de chauffage individuel en télé-relevé. C'est assez intéressant comme question parce que c'est vrai que beaucoup de métiers, en effet, ont évolué au début. Donc, on sait, je vous le disais, dans la genèse, on s'était appuyé sur des fabricants qui avaient, en effet, sorti ces premiers systèmes de télé-report de compteur. Et on a, nous, au fur et à mesure des années, fait évoluer cette technologie. Et donc, anciennement, on avait même des releveurs qui continuaient quand même à se déplacer avec des appareils qui étaient un petit peu plus lourds, un peu plus, voilà, avec des batteries très, très lourdes, etc. Maintenant, la technologie a énormément évolué. Nous, on a aussi investi dans le métier. Et au fur et à mesure des années, on a dû aussi investir dans la… Je parlais tout à l'heure d'Extranet, dans l'outil, dans un espace web client, etc., etc. On a aussi nous créé nos propres systèmes au fur et à mesure de l'expertise, finalement, qu'on a eu de ce métier de récupération de données, d'index, d'analyse, etc., etc. On a créé nos propres logiciels maison dans lesquels on a investi. On a même une personne, voilà, qui est internalisée à l'entreprise, qui travaille là-dessus. Donc, on a diversifié un petit peu nos métiers dans le domaine. Et la partie, en effet, informatique, traitement de données et toutes ces choses-là prennent une place beaucoup plus importante qu'il y a une trentaine d'années. Donc, il y a moins de déplacements, parce que peut-être que maintenant, vous pouvez faire beaucoup de choses à distance, mais pour autant, il y a plus d'analyses et peut-être que c'est plus pertinent aussi, parce qu'il y a peut-être moins de perte de temps, mais plus de concentration sur les choses importantes et les besoins des clients. Donc, il y a toujours quand même le métier de base, parce que je vous parlais tout à l'heure du plombier. Le plombier, il va toujours falloir qu'il aille poser son appareil. Il va toujours falloir qu'il aille réparer la fuite. Il va falloir qu'il y ait des choses un petit peu qui sont inhérentes. Il y a toujours des fuites, ça, malheureusement, compteur ou pas compteur. Voilà, quel que soit le domaine, il y en a. Ça fait partie de la vie des réseaux d'eau, mais bon, ça, c'est le réseau des immeubles. Donc, il y a quand même cette partie qui est inhérente, qui est lourde, qui est due à notre métier. Mais c'est vrai qu'en effet, ça nous a fait, la partie télé-relève nous a fait économiser certains déplacements, en effet, ou optimiser en tout cas les déplacements sur certaines zones où il est très difficile de circuler. Je ne citerai aucune ville, bien sûr, aujourd'hui, pour ne pas ces personnes. Mais voilà, donc c'est vrai que blague à part, ça a permis, la technologie, l'investissement en tout cas dans cette technologie, nous a permis d'optimiser, détourner, des choses comme ça. Et en effet, de se concentrer sur, finalement, l'essentiel de notre métier. Et on continue à investir là-dedans parce qu'on y croit fortement. Alors, dans les choses qui sont intéressantes à regarder pour les copropriétaires, c'est déjà toujours de prendre la situation actuelle et de regarder ce qu'on paye. C'est souvent ce que je dis en introduction, c'est dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je paye comme… quelles sont mes charges d'eau ? Et quel est le montant, finalement, de mes charges d'eau et de chauffage chaque année ? Qu'est-ce que je paye ? Donc, ça passe par le… Il n'y a qu'un seul document qui permet de ça, c'est les relevés de charges qui sont envoyés par les syndics, finalement. Et l'idée, c'est de prendre sa cote-part de chauffage et d'eau et de prendre en euros ce que ça coûte. Il y a deux choses. Il y a l'énergie pour la partie chauffage et les mètres cubes d'eau qui sont consommés. Et il y a également le contrat d'entretien. Ce qui est intéressant de regarder, c'est de voir ce que coûte ce contrat d'entretien. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, dans les conseils copropriétaires, ce que je peux donner comme conseil, c'est de dire, voilà, c'est par exemple un immeuble qui a déjà des compteurs d'eau. De regarder où en est son contrat. Le contrat des compteurs d'eau, c'est comme un contrat de fournisseur d'énergie, de gaz, comme dans une société d'entretien, d'espace vert, de ménage. Il y a tout un tas de thèmes dans les immeubles, finalement. Et le fait de regarder quel est son contrat aujourd'hui et de voir où il en est peut être quelque chose d'intéressant parce qu'on s'est rendu compte, finalement, qu'il y a des immeubles qui étaient parfois sur des très, très, très vieux contrats qui dataient de 20, 30, 40, 50 ans. Et finalement, le fait de remettre à jour ce contrat, donc soit de rediscuter avec son prestataire en place ou éventuellement de demander une étude comparative auprès d'un autre prestataire, peut être intéressante. Et là, le copropriétaire, on s'est rendu compte qu'il y en a qui ont eu des très, très bonnes surprises, là, récemment, sur le Kremlin 17. On a vu un immeuble, donc il y avait un contrat depuis une quarantaine d'années, quasiment avec un prestataire, donc qui était en place, ce qui fonctionnait plus ou moins bien, mais qui n'était pas forcément un vrai sujet. Et on s'est rendu compte qu'en passant sur un nouveau contrat, il y avait une économie de ce contrat d'environ 40 %. Alors, c'était un contrat qui leur coûtait 5 000 euros par an, donc je vous laisse faire le calcul. Donc, finalement, ils se sont rendu compte que ça valait le coup de regarder ce vieux contrat de location de compteur qui était un petit peu perdu dans le fond des placards et que personne ne voulait forcément sortir. Est-ce que, Stéphane, les durées de contrat en général, c'est quoi ? C'est 10 ans ? C'est 5 ou 10 ans, voilà. C'est 5 ou 10 ans, d'accord. Et ensuite, ils se renouvellent par tacite reconduction annuelle. Donc, ensuite, chaque année, on peut tout à fait renégocier son contrat. Je dis renégocier, ça ne veut pas forcément dire sortir l'entreprise qui est en place parce que parfois, ça se passe bien. Donc, autant garder l'entreprise avec laquelle ça se passe bien. Il n'y a pas besoin de se fâcher avec un prestataire qui fonctionne bien. C'est comme pour les assurances, ça peut se renégocier. C'est comme pour la maintenance des ascenseurs. Voilà, il y a plein de contrats qu'on renégocie régulièrement. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment le premier conseil. C'est là où sont presque… C'est un peu étonnant ce que je dis, mais c'est vrai que c'est là où se font vraiment les vraies économies. Et ensuite, les économies peuvent être faites par les gestes. Alors maintenant, on connaît beaucoup d'éco-gestes, les double-chasse et les stop-bush. Il y a tout un tas d'outils maintenant qu'on trouve partout, même en tapant dans Google, voilà comment faire l'économie. Il y a tout un tas de petits outils qui permettent de réduire ces charges individuelles. Des petits accessoires très utiles. Exactement. Non, mais c'est vrai que sur l'année, bon, maintenant, les double-chasse, il y a beaucoup de fabricants maintenant qui les font, etc. Mais on se rend compte qu'il y a beaucoup encore de mécanismes de chasse d'eau qui n'en sont pas équipés. Donc, parfois, les gens disent que c'est une dépense qui est un peu, voilà, peut-être accessoire, mais non. Donc, voilà, il y a toutes ces petites choses-là. Et il y a le fait aussi de regarder, je parlais tout à l'heure dans l'entretien, d'aller se connecter à son extranet, voilà, pour ceux qui sont chez nous, d'aller sur notre site Suivi Conso pour aller regarder ce qu'on consomme. C'est d'essayer régulièrement de suivre ses consommations. Et ça, c'est vrai que c'est les deux leviers qui sont les, on se rend compte, les plus concrets, en tout cas, les plus faciles pour le copropriétaire pour agir sur sa facture, n'importe quel copropriétaire ou peut se faire aider par un conseil syndical ou quelqu'un pour comprendre. Et c'est souvent très, très utile. Et quand on s'intéresse aux choses, on se rend compte qu'il y a souvent des économies, même si elles sont petites, à faire. Et comme on dit souvent, il n'y a pas de petites économies. Sur notre site, je vais faire simple, je ne vais pas donner de coordonnées trop complexes. Vous allez sur notre site www.multimat.fr. Il y a nos coordonnées téléphoniques avec les différentes agences. Vous appelez au standard et on va vous orienter tout de suite vers la bonne personne et vers le bon collaborateur commercial. On transférera directement sur son portable. Et voilà, comme ça, tout est centralisé sur notre site et on fera un plaisir de vous répondre rapidement, très rapidement. Très rapidement. Attention, la promesse est tenue toujours. C'est enregistré. C'est enregistré. On fasse très attention. Mais ça va, je ne prends pas trop vos risques. Ça va, j'ai confiance dans les équipes. Oui, bien sûr. Tout à fait, il faut, il faut. Bon, alors Stéphane, merci pour toutes ces précisions et ces bons conseils. Merci Isabelle, à vous. On incite tous nos lecteurs à vous appeler, bien sûr, à regarder ce que vous proposez sur le site internet, à vous contacter et à venir aussi lire les actualités qu'on mettra régulièrement en ligne dans nos pages vous concernant. parce qu'il y a aussi un suivi derrière. Il faut aussi savoir un petit peu ce qui se passe. Il y a peut-être aussi des choses qui changent, des nouveautés et on sera aux premières loges pour en parler. Très bien. À très bientôt Isabelle et merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada